tant bien que mal avec notre collaboration à voudre certains problèmes nous avons d'autres qui sont spécialisés dans la prise en charge psychosociale donc à qui nous référons ceux qui ont des traumatismes au niveau des séquelles qu'ils ont eu à avoir dans le pays en guerre mais nous avons aussi des hôpitaux à côté comme l'hôpital psychiatrique de fan l'hôpital abbas daoud à côté où nous référons donc les femmes et enfants par exemple qui sont qui en état qui ont des pathologies diverses sont liantes vers les structures spécialisées mais auparavant nous collaborons dans ce domaine avec des religieux les deux dispensaires saint martin de rebus et charles de foucault de boba au passage je leur dis chapeau merci vraiment pour le cerce que ces bonnes religieuses nous rendent donc dans l'accueil de ces réfugiés et migrants alors comment vous arrivez à les prendre en charge alors dès la mise en place du paris nous avons eu à présenter le projet au secours catholique français il ya accepté de financer le projet donc sur un plan au début c'était par deux ans mais en ce moment plan triennal donc et les fils de temps nous avons élargi nos bailleurs de fonds d'abord donc qui soutient le programme des retours et réintégral de sénégalais donc nous avons d'autres partenaires comme le ccfd en france donc qui nous soutient financièrement nous avons entre temps eu des soutiens de caritas italiana de la de l'ambassade des pays bas qui nous a soutenu un certain nombre d'années dans le domaine de la formation et l'intégration nous avons l'ambassade du portugal aussi qui avait pris le relais etc mais à côté nous avons aussi la participation locale donc les parois ces communautés religieuses qui dès la mise en place du paris ont été sollicités pour solliciter excusez-moi pour donner un apport une participation annuelle donc et jusqu'à cette participation continue mais avec la relation économique voilà c'est devenu insuffisant et j'en profite pour lasser un appel au paroisse pour encourager ses partenaires extérieurs qui ne se lassent guère malgré qu'au vide 19 malgré la conjoncture économique internationale il continue de penser donc à ces cas c'est pas vulnérable en nous appuyant et donc c'est difficile mais il faut que pour donc pour la série donc de nos prochains comme l'évangile la joie de l'évangile nous y appelle et des ceux qui sont faibles c'est pas parce qu'on est riche qu'on n'a pas mais des pauvres et c'est pas parce qu'on est pauvres qu'on n'a pas besoin de riche donc il faut partager le bien qu'on a pour pouvoir avoir un monde de paix un monde de joie justement hormis martiner est ce qu'il ya de bonnes volontés qui vous soutiennent dans ce combat nous avons aussi de bonnes volontés donc ils viennent de temps en temps déposer des vêtements des vivres donc de l'aide alimentaire donc pour pouvoir ensuite redistribuer donc chaque mois sur josephine avec son programme mère et enfant donc parvient si c'est insuffisant le pari complète avec l'achat de quelques salles de riz 1 des denrées de première nécessité de l'huile du sucre pour aider ces nombreuses familles et nombreuses femmes donc à pouvoir avoir le pain quotidien donc pour pouvoir nous nourrir et nourrir les familles leurs enfants alors monsieur ça a l'occasion d'appeler les bonnes volontés pour qu'il appuie sous vos soeurs nos chers les spectateurs qui vous suivent actuellement oui oui vraiment l'occasion m'est donnée de faire appel à tout le monde nous avons besoin d'appui pour appuyer ces étrangers qui sont parmi eux n'oubliez pas l'évangile qui nous dit j'étais et vous m'avez reçu j'étais pris et vous m'avez visité parce que je le signale au passage nous avons aussi des migrants qui sont en prison donc et nous les appuyons aussi réitère cet appel un jeu vous exhorte et de nous à l'aise et mon signe le disait nous sommes le bras de l'église nous sommes les yeux de l'église un partout où nous sommes nous devons travailler pour l'église dans la conscience et puis dans le respect de la dignité humaine alors la Bible même déclare qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir alors n'hésitez pas de donner pour ces gens qui sont également des enfants de Dieu alors monsieur ça la structure paris est directement rattachée à la caritas juridiquement alors quelle est la corrélation quelle est la relation juridiquement nous dépendons de caritas dakar et caritas dakar est coiffé par caritas sénégal alors nous informons régulièrement des activités du paris à travers la lettre d'information mais aussi la proximité directeur que je salue au passage dominique saine chaque fois donc qu'il est là il a passé nous dire un petit bonjour voir l'état des du travail qui se fait nous poser des questions ce qui nous encourage ce qui nous stimule de temps en temps aussi abc donc du secrétariat national nous appelle donc soit pour des services ou bien des renseignements tout cela contribue vraiment à dire que nous sommes dans un bel état d'esprit de collaboration donc d'échanges pour la plus grande gloire de Dieu comme on dit mais surtout pour la marche de nos caritas alors comme caritas est ce que paris est décentralisé au niveau des paroisse dans le domaine national au niveau là c'est au niveau national nous avons initié c'est l'année dernière une série de rencontres de formation avec les référents des sept diocèses donc à rifices au mont d'abord nous avons eu à inviter des personnes ressources donc sous l'égide de caritas sénégal et du paris afin de doter ses référents de ces un doutils qui leur permettent vraiment de travailler au cas ils accueillent des réfugiés à travailler avec eux donc comme nous travaillons mais suivant aussi leur contexte et ces rencontres nous ont permis vraiment de d'entendre ces personnes ressources qui nous venait du haut commissariat aux réfugiés qui nous venait de la commission nationale d'éligibilité au statut de réfugiés mais aussi de journalistes en formation donc nous avons eu à travailler avec eux à les informer à nous informer mutuellement et à nous outiller à les outils et pour pouvoir un travail dans ce sens c'est un premier pas je crois bien mais maintenant on va évaluer un peu voir la suite quelle suite donner pour pouvoir vraiment en fin de compte doter ses caritas diocésaines de permanence qui pourrait leur permettre d'accueillir et d'accompagner ces nombreux réfugiés mais il y a eu déjà des préalables nous avons eu des séries de collaboration de partenariats avec certaines caritas la caritas de colda caritas au lac surtout dans le cadre du retour et réintégration des sénégalais les moyens étant insuffisants on a sollicité ces caritas diocésaines pour accompagner ces migrants sénégalais de retour dans le projet de réintégration c'est ainsi que jacques qui s'occupe donc de ce volet a eu à les contacter ses référents et à faire même des descentes pouvoir vérifier sur place l'état d'évolution donc de la réintégration de ces sénégalais nous allons tout de suite s'accueillir sur jacques mouki qui s'occupe et de la réintégration via sénégalais de retour c'est tout de suite monsieur mouki bonjour bonjour alors vous occupez de la réintégration des sénégalais de retour alors comment les aider justement à réintégrer notre société alors la réintégration comporte plusieurs phases d'abord il ya une phase préparatoire qui se fait en europe il ya une deuxième phase qui va suivre une fois arrivé au sénégal vous permettez juste de prendre le temps de revenir un peu sur l'historique projet a été mis en place nous avons commencé à travailler dans ce cadre depuis 2009 avec caritas belgique alors le projet en tant que consiste à appuyer les sénégalais qui désirent qui sont sénégal plutôt sont partis en europe pensant trouver un emploi ou une activité qui le permet d'améliorer leurs conditions de vie mais il ya beaucoup qui par la suite sont tombés dans les situations plus ou moins difficiles ce qui est l'un des éléments qui motive la majeure partie de ces personnes-là de décider alors pour entrer ils vont voir là ils sont identifiés d'abord par la caritas belgique qui est notre partenaire sur place n'est fait un peu l'interview il fait un peu l'enquiettien avec ces personnes pour identifier vraiment quels sont leurs besoins une fois au sénégal alors à partir de ce moment ces personnes peuvent déjà part en belgique préparer le projet avec la nos partenaires sur place au cas contraire au corps a préparé le projet là bas ils vont le préparer ici une fois rentrer au sénégal alors avant même le départ nous nous entrons en contact avec ces personnes pour on peut échanger leur donner des informations par rapport au secteur porteur à dakar ou au sénégal en général parce qu'ils ne rentrent pas tous à dakar ils rentrent dans les différentes régions du sénégal alors une fois au sénégal nous les accueillons ici et nous reprenons un peu l'entitien avec eux pour voir est-ce que les projets qu'ils avaient en état en europe sont les mêmes que ce qu'ils veulent faire ici au sénégal une fois que cela est fait maintenant nous passons à il ya une phase où nous allons sur le terrain pour visiter un peu les l'environnement voir l'environnement où ces personnes veulent s'installer pour le projet pour commencer leur projet une fois ce travail fait nous passons à la phase de financement alors le financement en tant que tel nous accompagnons le bénéficiaire auprès de son fournisseur pour faire l'achat des produits ou des marchandises qu'il a demandé cela me permet juste de parler des différents projets qui sont financés dans ce cadre là il s'agit des projets commerciaux pour la plupart du temps c'est à dire ouvrir une boutique ouvrir un magasin ou vestimentaire ou bien également d'autres investissent dans le transport acheter une moto ou d'autres qui achètent aussi des un taxi pour circuler dans dakar et d'autres choisissent d'investir dans la restauration il ya aussi d'autres qui investissent dans le domaine de la de la couture donc en gros ce sont les différentes activités mais la plupart c'est l'ouverture d'une boutique d'une boutique d'alimentation générale voilà donc c'est ce que je peux dire un peu par rapport au projet alors est-ce que vous avez eu des cas où ces personnes ont eu du mal à être accepté par leur famille alors dans notre cas on n'a pas eu des problèmes dans ce sens ou bien les personnes qui sont rentrés ne nous ont pas fait part de situation pareille pourquoi parce que c'est des personnes qui ont décidé de rentrer volontairement bon ce problème se poserait dans la mesure où les personnes étaient obligées à rentrer ont été forcés de quitter le territoire où ils étaient les pays d'accueil mais dans la la major part majeure partie des personnes que nous accueillons c'est des gens qui ont décidé volontairement de rentrer et ils sont allés voir nos partenaires de la belgique pour ainsi demander un soutien pour le retour alors nous depuis quelques années ne travaillent pas uniquement avec la belgique il ya d'autres partenaires qui se sont intéressés à ce projet tel qu'il ya une structure de vnw il ya aussi une structure allemande qui s'appelait mécado migration aussi une structure autre chaîne je crois oui qui traversait dans ce et qui est qui nous soutiennent dans l'accompagnement et la réintégration de ces millions alors que les activités que vous organisez pour être particulièrement pour les réfugiés les immigrés et à monsieur sa juca il a donné quelques activités mais je vais les citer et essayer d'expliquer un peu les procédures que nous adoptons pour les accompagner donc l'un des les premières l'une des premières sollicitations c'est le logement vous comprenez bien que c'est des personnes qui qui ont quitté le pays ne se sont pas préparés c'est une situation de guerre sont levés un matin et il faut il faut quitter le territoire pour essayer de sauver sa vie donc c'est des gens qui arrivent souvent au sénégal sans aucun moyen et ils sont dans le presque dans le dénouement total ils connaissent pas pour certains c'est la première fois on a mis les pieds au sénégal du coup on est obligé de reprendre tout ça avec eux donc c'est à dire de trouver un logement de d'aider pour la prise en charge médicale d'envoyer les enfants à l'école parce qu'on sait que l'éducation c'est le droit pour les les enfants mais également de soutenir l'activité génératrice de revenus pour leur permettre de faciliter leur réintégration au niveau du sénégal mais également nous les accompagnons pour les démarches administratives c'est à dire puisqu'ils ne disposent pas de documents voilà nous les accompagnons auprès de la des services étatiques qui doivent le qu'ils sont à même de leur fournir des documents tels que de dépôt pour entamer un peu leurs procédures au niveau de la de la scène est ce qu'on facilite la tâche surtout par rapport aux demandeurs d'asile pour les demandeurs d'asile donc le problème ne se pose pas parce que la majeure partie dès qu'ils viennent nous ce qu'on fait c'est de les orienter au niveau de la c'est la commission nationale d'éligibilité au statut de réfugiés parce qu'il faut comprendre que ça c'est la la première étape de la procédure pour les demandeurs d'asile c'est à dire c'est pas que vous êtes au sénégal vous êtes automatiquement considéré comme demandeur d'asile il faudrait que vous présentez au niveau de la commission nationale d'éligibilité vous enregistrez ils vont faire l'interview avec vous il ya des personnes spécialisées en la matière qui vont faire l'interview et à la suite de cette première étape ils vous donnent un récipicé de dépôts c'est à dire un document qui prouve que ou qui attestent que vous avez entamé la procédure de demande d'asile par la suite maintenant ils vont continuer les investigations qui peuvent durer six mois ou plus jusqu'à l'obtention du statut de réfugié c'est à dire que vous êtes maintenant reconnu comme réfugié au sénégal donc nous ce que nous faisons à notre niveau c'est les orienter mais les aider à disposer des documents bon les pièces complémentaires c'est à dire s'ils ont besoin d'autos nous payons les frais pour qu'ils puissent avoir la photo et aussi s'il ya d'autres d'autres charges les déplacements pour aller faire les démarches au niveau de la nous les appuyons également pour cela mais nous et on nous essayons de nous essayons de distinguer quelles sont les personnes qui nous devons orienter au niveau de la scène et quelles sont les personnes que nous devons orienter auprès de leurs ambassades ou de leur représentation diplomatique les réfugiés sont orientés systématiquement au niveau de la scène mais pour les migrants de manière générale nous les orientons auprès de leurs des ambassades pour qu'ils puissent disposer d'une carte consulaire ou bien voilà d'une carte d'une carte de séjour une carte qui le permet quand même de le vivre au sénégal comme nous permettre de continuer sur les activités après le logement nous avons aussi bon pour le logement d'abord avant même qu'on puisse retrouver le logement nous il faut une demande il ya l'entretien d'abord ça c'est la première étape que j'allais sauter c'est l'entretien et l'écoute c'est ce qui nous permet d'identifier déjà les besoins de la personne une fois qu'on est après l'écoute forcément ces problèmes vont ressortir le logement la santé l'éducation des enfants et nous essayons maintenant de de mettre en place la procédure pour accompagner pour le logement je disais qu'il demande comité une fois que le comité étudie aussi des visites de terrain parce qu'il ya des gens qui vous disent que je viens d'arriver je dors dans la rue ou bien je suis dans une maison inachevée et tout il ya une équipe de bénévoles ou bien un personnel du pari qui se déplacent sur place pour voir faire le constat alors si ce que la personne a déclaré avéré il ya un rapport qui est fait et maintenant il ya des recommandations souvent demande à ce qu'on puisse trouver fait le logement pour la personne donc le règlement du logement se fait ainsi de deux deux mois trois mois que nous payons au niveau de sorte de l'agence ou bien du bailleur mais nous accompagnons ce logement avec des équipements parce que je vous rappelle qu'ils n'ont pas de non ils n'ont que le sac ou bien parfois ils n'ont rien du tout donc nous le nous achetons également les équipements nécessaires c'est à dire là un kit alimentaire juste pour le permettre de comment le de vivre convenablement et ça nous avons donné la priorité aux familles pour les personnes seules le demandons souvent de trouver quelqu'un qui puisse les accueillir et que nous on contribue ou bien s'ils sont deux jeunes célibataires sans famille on peut leur demander de s'unir d'être ensemble pour qu'on puisse et mais c'est à eux de choisir et la personne avec laquelle ils veulent habiter et nous encourageons aussi les logements qui ne coûtent pas trop cher parce que nous nous assurons juste les premiers mois c'est à dire un mois de caution un mois de loyer et les frais de courtage ou les frais versés à l'agence une fois que c'est fini nous achetons les équipements nous demandons maintenant un mois à venir c'est à vous de vous prendre en charge parce que notre politique c'est un peu d'encourager ces personnes à se prendre en charge ne pas revenir tout le temps demander un appui alors ce qui me permet d'introduire dans l'autre activité qui concerne le financement des agr les activités génératrices de revenus alors les activités génératrices de revenus permettent à ces personnes de tendre vers l'autonomie c'est-à-dire de se prendre en charge complètement alors une fois que nous avons financé le logement la personne nous demandons aux bénéficiaires de nous proposer une activité les activités qu'ils proposent peuvent être variées il y a des gens qui proposent la coiffure d'autres proposent vendre les vêtements de femmes d'autres proposent des chaussures aider à différentes activités dans l'informel et là aussi nous ne remettons pas l'argent à aux bénéficiaires nous allons jusque dans les magasins auprès des fournisseurs pour acheter le matériel nécessaire pour le remettre voilà donc c'est un peu ce que nous avons mis en place pour accompagner les personnes pour les accompagner vers l'autonomie alors il y a aussi la distribution des kits alimentaires tout ceci vient renforcer le logement renforcer ce que nous avons commencé avec le logement et l'AGR parce que le kit que vous distribuez permet à la personne aussi ou à la famille de disposer de la nourriture et ne pas prendre tout de suite les bénéfices qu'il a obtenus de son business de son activité pour le consommer alors à côté de la distribution des kits alimentaires nous avons la prise en charge médicale il y en a aussi qui arrivent et qui ont vu le voyage ou bien les conditions dans lesquelles ils vivent ils peuvent facilement être malades alors là nous avons mis en place un système nous travaillons avec deux deux dispensaires principalement le dispensaire saint martin de rebus et le dispensaire charles de foucault et nous avons signé des conventions avec ces deux dispensaires et dès que la personne arrivée qui demande un soutien médical une assistance médicale nous prescrivons un bon et que nous et que nous remettons aux bénéficiaires arrivés soit dans l'un des dispensaires dispensé saint martin ou charles de foucault ils sont pris en charge pour la consultation et pour les traitements et si ça dépasse le cadre du dispensaire ils reçoivent une lettre de référencement vers un hôpital voilà parce que là le plateau médical est plus élevé et là aussi ils reviennent vers nous et nous essayons s'il ya des frais à payer c'est nous qui le prenons en charge il est arrivé même qu'on paye des prises en charge pour des interventions chirurgicales des accouchements etc alors si dispensaire ne dispose pas aussi des médicaments la personne revient vers la caritas pour présenter son ordonnance et nous avons aussi deux pharmacies partenaires qui sont non loin de nos locaux nous allons prendre avec elle aussi ces pharmacies nous avons signé des conventions qui nous permettent d'aller prendre des médicaments à chaque fois que de besoin en attendant maintenant de régler la facture globale à la fin du mois donc c'est le système qu'on a essayé de mettre en place nous savons que la prise en charge au sénégal c'est pas très facile pour les sénégalais et je ne vous parle plus des personnes voilà qui arrivent dans notre pays voilà alors vous intervenez également dans l'éducation à travers des formations professionnelles exactement donc il ya l'éducation formation aussi prend en charge tout ce qui est formation professionnelle alors nous avons qui sont les suivantes les formations en restauration pâtisserie cuisine restauration pâtisserie à plomberie carrelage il ya électricité il ya un matique bon il ya beaucoup de branches maintenance audiovisuel il ya infographie etc donc toutes ces formations aussi sont sont soutenus par la caritas grâce à des partenaires telles que l'ambassade du portugal mais avant il y avait l'ambassade des pays bas qui le soutenait dans ce sens alors cela permet non seulement aux réfugiés de d'avoir d'être compétitif mais également de ne pas attendre d'être recruté quelque part parce que déjà après la formation pour certaines activités telles que le carrelage avec le matériel que nous leur donnons à la fin de la ils peuvent déjà entamer une activité ils ont fait de l'auto emploi pour l'électricité aussi c'est séparé vous pouvez aller chercher dans les différentes les maisons en construction proposer vos services et est payé pour ces services là donc pour les femmes aussi après ce qu'ils font cuisine et pâtisserie à la fin nous les appuyons en le fournissant le matériel nécessaire pour la pâtisserie mais également en achetant la farine et tout ce qui tout ce dont ils ont besoin les ingrédients faire les gâteaux etc c'est l'accompagnement que nous donnons aux femmes donc l'année cette année nous sommes à une quinzaine de marches en restauration pâtisserie et sans compter les autres qui font plomberie et carrelage mais il ya aussi nous prenons en charge les frais de scolarité des enfants inscriptions achats de fournitures etc dans le cadre du projet éducation formation alors est ce que vous organisez des activités génératrices de revenus pour permettre aux gens de vous aider surtout au niveau des paroisses pour inciter les fidèles à aider ces personnes oui donc dans ce cadre ce qu'on sait bon parce que normalement quand le point d'accueil a été mis sur pied il était retenu que les paroisses puissent donner des contributions voilà bon annuel je crois chacun chaque paroisse doit est invité à apporter sa contribution c'est avec cet argent là que nous appuyer ces personnes mais à ce jour tout ce que nous finançons bon il ya une partie qui viennent des paroisse et des communautés religieuses mais nous n'allons pas directement en parler mais à travers nos lettres d'information nous rappelons à toutes les paroisses qui a une contribution à apporter pour soutenir les personnes que nous accueillons parce qu'à la base ils allaient dans les paroisses pour demander de l'aide donc le point d'accueil a été mis sur pied pour que ces personnes justement ne partent pas dans les paroisses mais qu'ils puissent venir dans ce point donc les fonds étaient destinés à être regroupés ici pour les accompagner pour un peu soulager les paroisses est ce qui contenu dans la lettre d'information oui la lettre d'information est peut-être souvent de des activités que nous avons fait dans les deux trois mois voilà normalement elle doit apparaître chaque trois mois on doit on doit une lettre chaque trois mois donc là elle essaie de prendre des activités parce que dans le rapport annuel on ne peut pas tout mettre dedans alors nous choisissons certaines activités telles que une petite formation qui est organisée ou bien la visite d'autres partenaires qui viennent ici ou des activités que nous avons organisé par ci par là nous essayons de mettre dans la lettre pour donner des informations à chaud en attendant le rapport final mais comme je dis à beaucoup et on ne peut pas tout mettre dans le dans le rapport mais ce sont ces différentes activités que nous donnons pour dire aux gens quand même voici ce que nous sommes en train de faire et parfois rappeler aussi qu'il ya des situations d'urgence ou bien s'il ya une actualité aussi on puisse partager avec avec nos différents partenaires et nos lecteurs bien sûr c'est une qui merci pour toutes les précisions merci à à la septième vous nous donnez l'occasion de on peut partager le travail que nous sommes en train de faire et cela n'a pas de prix pour pour nous merci beaucoup et merci beaucoup et qui collabore avec les locaux. Ma sœur, en fait, il a une question par ce qu'il y a, les femmes et les femmes sœurs, quel est le traitement qui leur est apporté ? Ok, merci beaucoup Germaine pour cette question. D'abord, comme vous le connaissez, la femme très souvent est vulnérable, surtout la femme qui a quitté son pays, qui a tout quitté, qui arrive dans un pays. Elle est très vulnérable. Donc, on essaie, d'abord, on accueille la femme, on l'écoute et on essaie ensemble de voir comment faire pour aider ces femmes-là, pour qu'elles puissent se remettre debout, pour qu'elles puissent se remettre debout. Et pour faire cela, on les offre des formations, très souvent en restauration, pâtisserie, et aussi, récemment seulement, j'ai organisé une activité en perlage, en perlage, pour vraiment qu'elles puissent s'activer à la maison, faire des perlages, des nappes, qui pourront les aider aussi. Et après chaque formation, on fait le financement de ce projet. Donc, c'est toujours accompagné d'un petit projet que nous donnons à ces femmes qui vont essayer de s'activer. Pour les kits alimentaires aussi, à chaque fois, quand j'organise des kits alimentaires, la priorité d'abord, j'appelle les femmes pour leur donner ça. Et pour ce qui concerne les enfants, nous organisons ce qu'on appelle le Noël des enfants pour aider ces enfants à être épanouis, comme tous les autres enfants qui sont dans le pays. Les enfants aussi, on paye la société, donc l'inscription, parce que on l'envoie dans les écoles publiques, parce qu'on ne peut pas payer dans les écoles privées. Donc, on fait l'inscription et on achète les fournitures. Donc, le mois d'octobre, on fait la distribution des fournitures. Et en plus de ça, il y a des bourses qui sont alluées à ces enfants-là aussi. Donc, c'est ce que nous faisons. Pour les femmes, il y a aussi des thématiques pour sensibiliser ces femmes-là parce qu'elles en ont besoin. Et ces thèmes de sensibilisation peuvent être aussi sur les maladies transmissives, sexuellement transmissives, tout ça là. Donc, on cherche quelqu'un qui vient pour nous animer ces thèmes-là. C'est en quelque sorte pour les aider à être assises familialement. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Pour qu'elles puissent vraiment être à l'aise là où elles sont. Parce qu'elles sont étrangères dans le pays. Elles ne connaissent personne. Donc, elles viennent d'arriver. Il faut les accompagner. Alors, est-ce qu'il vous arrive de recevoir des femmes qui sont enceintes ou bien des femmes qui ont des bébés ? Oui. Très souvent, je peux dire même les 50% de nos femmes, ce sont des femmes monoparentales. Donc, ce sont des femmes qui arrivent avec deux enfants, pas de mari. Soit le mari est décédé pendant la guerre ou bien soit le mari après, pendant la guerre, le mari est parti d'un côté et l'autre est parti. Donc, la femme arrive avec ses enfants. Pour les femmes qui sont enceintes, qui arrivent aussi, des fois, on est enréagé. Mais comme nous, on n'a pas de logement tout de suite à donner, on peut appeler, comme chez les sœurs du bon passeur, qui peuvent accueillir une femme qui va rester là-bas ou bien on appelle la maison rose qui est à Guidoa qui peuvent aussi nous garder cette femme-là en attendant qu'on trouve une solution. C'est un petit problème parce qu'on n'a pas de logement ici. Ici, c'est le point d'accueil. Donc, les gens viennent mais c'est... On n'a pas... Si c'est... C'est ça. Si c'est urgent, là, on ne peut pas toucher ici. Mais on a des... Des structures qu'on collabore ensemble. Alors, dans vos activités, vous visitez également les prisonniers. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des cas de femmes qui sont emprisonnées ? Pour le moment, je n'ai pas vraiment vérifié ce volet pour les femmes. là, on agit plus au niveau des hommes. Au niveau des hommes, surtout, liberté cis. Là, j'étais partie... Avec Covid, je ne sais pas trop... On est partie une seule fois, quelques détenus. On a pu offrir des fournitures scolaires pour leurs enfants. Oui. récemment, la fête de Noël, on a acheté des maillots qu'on a offerts aux femmes à cette prison. Mais pour les femmes, au niveau des prisons, je ne suis pas encore partie pour vérifier. vous les habillez aussi chez... Oui, comme tu le sais, à la Caritas, il y a des gens de bonne volonté qui nous amènent des habits. S'ils amènent des habits, donc je m'en occupe. On essaie d'arranger les habits dans notre magasin. Et quand ces femmes arrivent avec les enfants, même avec les hommes, quand les hommes arrivent aussi, tu demandes des habits, on sort des habits, tu choisis ce dont tu as besoin. Et c'est apprécié. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Amis téléspectateurs, nous allons également recueillir pour vous l'avis d'un bénévole qui s'est engagé à servir à Paris. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et comment ? Julien. Alors, vous êtes un bénévole et vous êtes au service de ces réfugiés, ces immigrés. Quel est le travail que vous abattez au quotidien ? Eh bien, je suis en soutien des salariés de l'association et je fais pas mal d'accueils et je veux aussi faire des visites à domicile ou aller chercher du matériel pour les migrants, que ce soit pour l'alimentaire ou pour les vêtements, etc. Et j'ai aussi aidé pour la lettre d'information, pour les aider un peu à faire de la communication pour transmettre les activités menées par le pari. Est-ce que c'est un travail difficile ? Non, je ne veux pas dire que c'est un travail difficile. Moi, je prends beaucoup de plaisir et on est là surtout pour les soulager. Il y a bien qu'ils sont dans des situations très compliquées. et non, c'est un plaisir de le faire et ce n'est absolument pas difficile. Vous vous êtes engagé à être auprès de ces gens qui ont besoin de soutien ? En fait, moi, j'ai pris un congé pour convenance personnelle en France parce que ma femme est au Sénégal. J'ai décidé de faire une année comme ça pour essayer de vivre ici. Et je travaille dans le social et dans l'éducatif en France donc je voulais faire une activité et me rendre utile au Sénégal. Alors, en général, comment trouvez-vous ces réfugiés que vous soutenez socialement parlant, psychologiquement parlant ? C'est très varié parce qu'il y a des gens qui sont même très armés mais qui ont toutes les armes pour s'en sortir socialement au Sénégal mais qui après ont eu des difficultés dans le pays ou des situations de guerre qui fait qu'ils n'ont pas eu le choix qu'ils viennent ici mais il y a des gens qui sont beaucoup plus en difficulté sociale qui n'ont pas été beaucoup scolarisés et il y a vraiment plein de profils différents. Alors, en général, est-ce qu'ils s'en sortent avec tout le soutien que vous leur apportez ? On leur donne des outils pour qu'ils puissent en sortir au mieux. Après, on fait selon les moyens de l'organisation et les capacités qu'on a et on les lance dans des petites activités on les soutient sur les premiers mois surtout de leur arrivée et le but c'est qu'ils font le plus rapidement possible et après, on n'a pas des moyens illimités donc on va faire des petites aides pour leur installation pour les besoins primaires déjà le logement la santé quand il y a des enfants la nourriture bien sûr et on les lance le but c'est qu'ils soient autonomes le plus vite possible Après, est-ce que vous avez des retours pour voir s'ils s'en sortent ou pas ? Ah ben, souvent ils repassent ils repassent des mois après il y en a il y en a même qui sont suivis depuis des années et qui repassent pour donner des nouvelles d'eux et le contact reste entre les migrants et l'organisme Merci Julia Merci à vous Nous sommes à nouveau avec M. Sarr Alors, M. Sarr quelles sont les perspectives du Paris et vos collaborateurs ont abordé des questions très intéressantes aujourd'hui quelles sont vos perspectives Merci pour cette question pertinente donc les perspectives je dirais dans un premier temps comme nous sommes dans le domaine de la migration continuer donc les échanges d'abord au niveau local avec nos partenaires les paroisses et les communautés religieuses les informer à tout moment à tout moment des activités qui se mènent auprès des réfugiés demandeurs des migrants mais aussi de nos compatriotes qui sont de retour donc continuer à les informer et surtout je dirais continuer aussi dans cette voie dans cette voie les activités traditionnelles à savoir continuer l'accueil c'est très important d'accueillir quelqu'un qui est fatigué qui est découragé qui est blessé blessé de la vie vous l'accueillez vous lui redonnez confiance ça c'est une vie que vous avez sauvée donc ça c'est une de nos priorités une de nos perspectives mais aussi notre qui est général objectif général à savoir continuer de protéger les migrants les réfugiés donc c'est l'un de nos objectifs principaux continuer de les protéger à travers la nourriture à travers les activités génératrices de revenus à travers le logement à travers d'autres activités donc qui puissent leur permettre de se sentir bien dans leur peau de se sentir bien dans la famille sénégalaise et puis continuer de cheminer ensemble alors nous sommes au terme de cet entretien mais avant de nous quitter nous vous proposons de suivre le verset de la sénégalisation ensuite alors continuons en visitant en visitant les réfugiés les migrants là où on découvre beaucoup de merveilles et ça clôturerait en rappelant les paroles du sage qu'est notre cardinal évêque notre père évêque cardinal le cardinal Sart Théodore qui nous disait vous êtes les mains de Jésus Christ vous êtes les mains de Jésus Christ vous êtes l'esprit de Jésus les yeux de Jésus Christ continuez de travailler d'oeuvrer pour la paix la concorde Amen Amen alors toi qui nous suis ce verset toi tu peux le méditer Matthieu 25 verset 43 car le Seigneur te parle à travers ce verset pour que tu puisses toi également apporter ta pierre à l'édifice pour le bonheur la paix la joie de ces réfugiés ces émigrés qui sont en terre sénégalais alors Monsieur Sart nous sommes au terme de cet entretien merci de nous avoir accordé cette interview c'est nous qui vous remercions et bonne continuation dans ce travail cette oeuvre d'église donc pour une réussite totale de la joie de l'évangile partout dans le monde partout dans le Sénégal Amen Amity les citateurs c'est tout pour ce dimanche merci de nous avoir suivis je rappelle que nous sommes entretenus avec les responsables du Paris pour un sujet et des immigrés à leur tête à lui qui est le coordonateur merci de nous avoir suivis dimanche prochain avec toujours le même plaisir très bon repos dominical et à très bonne semaine à vous au revoir merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi